Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un truc de malade, un truc que je viens de découvrir là sur internet, je vous assure c'est un truc de ouf. En fait le truc c'est que vous allez pouvoir débloquer toutes les récompenses poto top sans rien faire en fait, en quelques minutes, même pas en deux minutes. Avec ce tuto vous allez pouvoir débloquer toutes les récompenses gratuitement sans faire les défis. Vous allez voir que là il me manque trois récompenses, j'ai que le petit logo. Vous allez voir que je vais tout débloquer en quelques minutes, même pas en deux minutes. Mais je vous dis de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai un message de prévention à propos de ça. C'est rien de très grave mais restez quand même jusqu'à la fin pour tout comprendre. Alors, déjà première chose, c'est qu'il faudra rejoindre le Discord que je vais vous montrer. Voilà, c'est ce Discord là. C'est le Discord de AK47, donc AK Facility. C'est un Discord, en gros c'est un Discord qui vous permet de faire plein de choses via Fortnite sans vous connecter à Fortnite. En fait c'est un bot, un robot qui va se connecter à votre place sur Fortnite et il va faire des choses à votre place. Donc par exemple si vous voulez acheter un skin sur Fortnite, si vous voulez voir la boutique sur Fortnite, il y a plein de choses, il y a plein de commandes, c'est un truc de ouf. Je viens à peine de le découvrir donc je ne serai pas à vous dire exactement mais de toute façon dès qu'il y aura des informations supplémentaires à propos de ce Discord intéressant qui nous intéresse nous, enfin et vous, moi et vous, je vous en dirai plus bien entendu. Là ce qui nous intéresse, c'est comment débloquer les récompenses en quelques secondes sur ce Discord grâce à ce Discord sur Fortnite. Donc là ce que vous allez faire, c'est tout simplement rejoindre le Discord que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Vous rejoignez ce Discord. Ensuite vous allez ici dans commande sur la gauche, vous allez dans commande, la commande 1, pas la 2 ni la 3, vous allez dans commande 1. Et là dans le chat, il faudra accepter les règles avec un bouton vert qui sera ici à droite, vous acceptez les règles. Et puis dans le chat, vous allez mettre slash login, voilà comme ceci. Et vous faites enter. Voilà, vous faites enter. Oui, donc là il faut que je me déconnecte. Ok, donc en fait j'ai dû me déconnecter parce qu'en fait j'ai mis slash logout pour me déconnecter, comme vous pouvez le voir ici. Parce qu'en fait j'ai fait le test avec un autre compte pour voir si ça fonctionnait bien, et voir si tout se passait bien et pour pouvoir savoir, vous expliquer comment vous allez devoir faire pour débloquer les récompenses en quelques minutes. Donc là ce que vous faites quand vous êtes sur le chat, vous mettez slash login deux fois enter ou une fois enter, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai pas mis login, j'ai mis login. Ok, donc slash login, voilà, deux fois enter. Là vous cliquez pour voir le message. Alors le message, il est marqué ici, donc vous cliquez sur open this link instead. Là vous cliquez sur oui. Boum, ça vous ouvre une page de Epic Games, Epic Games officielle. Ce que vous faites, c'est que vous vous connectez avec votre compte. Moi je me connecte via PlayStation. Donc voilà, j'arrive sur la page de connexion sécurisée de PlayStation. Donc je fais suivant, suivant. Là je vais recevoir un code de double identification sur mon téléphone. Donc j'attends. Ok, je viens de le recevoir. Là je note le code. 39, 76, hop, je vérifie. Voilà. Donc là c'est en train de me connecter. Ensuite, ce que je vais devoir faire avant toute chose, c'est de retourner sur Fortnite et c'est de me déconnecter. Ça obligez de déconnecter vous. Déconnectez vous, sinon ça va bugger, vous n'allez pas réussir à vous connecter. Donc là je me déconnecte, je ferme le jeu Fortnite. Ensuite je retourne sur la page d'internet et là vous voyez, vous avez un code. Dans ce code, vous avez un autre code qui est marqué autorisation code. Ce que vous allez faire c'est copier le code qui est entre les deux guillemets qui sont juste ici. C'est un code de 32 chiffres. Vous copiez, ensuite vous retournez sur Discord et là vous mettez slash login enter et ensuite vous copiez le code. Vous collez le code. Hop, je colle le code et là je fais slash. Donc là regardez, welcome YouTube soit cool mec. Donc là il voit que je suis sur PlayStation. Ça marche sur toutes les consoles, que ce soit Switch, PlayStation, PC, tout sur toutes sur toutes les consoles. Donc là je suis bien connecté. Donc le bot en fait est connecté à mon compte Epic Games. Et c'est là que maintenant je vais faire slash RR. Alors, petite information, si maintenant ça bug et qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas réussi à vous connecter, c'est pas grave, vous retapez login et vous reconnectez avec votre compte, enfin comme, vous refaites l'étape que je viens de faire jusqu'à tant que, parce que c'est possible que le code soit invalide, que le code a expiré, enfin il y a plusieurs possibilités, donc vous réessayez d'actualiser le code qui est juste ici, vous vous reconnectez pour avoir un nouveau code et vous refaites la manipulation. Si jamais ça ne marche pas parce que moi au début j'ai un peu galéré et ça ne marchait pas. Donc là ce que vous faites quand vous avez réussi à vous connecter et qu'il est marqué Welcome, votre pseudo, et bien là vous mettez slash RR Clem. Donc vous faites slash RR vous voyez que là on est bien sur Clem, vous cliquez sur Clem et vous envoyez. Et là regardez, c'est un truc de ouf. reward claim aid. Donc pour les défis, enfin pour les trois défis qui sont affichés là, donc Red, Odd, Revenge, etc. Ouais voilà, ces trois défis parce que normalement il y en avait quatre. Alors c'est quatre défis mais j'avais déjà réussi un des défis. Mais là j'ai récupéré mes trois, un Glinder, voilà j'ai récupéré le Glinder, le Rwap et le Hoverrun Sting Tool. Donc très important, il ne faut pas être connecté. Si vous par exemple vous vous connectez sur Fortnite, le Discord vont vous dire que ça ne fonctionnera plus parce que vous êtes connecté, il faudra vous reloguer, il faudra remettre slash login, vous reconnecter avec votre compte via Big Game comme moi j'ai fait avec mon compte PlayStation etc. Donc là maintenant que j'ai récupéré mes récompenses, je lance Fortnite les potes, c'est un truc de ouf. Et vous allez voir que quand je vais lancer Fortnite, je vais obtenir les récompenses hors que je n'ai rien fait du tout. Et ça c'est juste hallucinant. Ça me fait rire en fait, ça me fait rire parce que c'est un truc de ouf quoi, c'est un truc de ouf. Alors bien entendu, je trouve que c'est tellement ouf que ça tue le jeu. En vrai, ça tue le jeu parce que ça c'est vrai que c'est un peu abusé. Mais bon, je n'ai pas forcément le temps de faire les quêtes qui me proposent. Donc moi, toutes les récompenses et tout ça, moi en fait, je passe à côté de tout parce que je n'ai pas le temps de le faire. Et là maintenant, s'il y a un robot qui me le fait à ma place, bah franchement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc là, regardez, je vais dans, je vais regarder, boum, voilà, je les reçois. Voilà. Là, j'ai récupéré fraîche forgé, la pioche, vengeance ardente, chuteur ardent, etc, etc, en quelques secondes. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que quand je vais ici, ah ouais, c'est bon. Mais vous voyez bien que mes quêtes n'ont pas été accomplies. Mais les seules quêtes qui ont été accomplies, c'est les quêtes qui sont au-dessus. Donc gagner 200 points, boum, je les ai, tu vois. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Donc là, maintenant, je vais dans mes récompenses, enfin dans mon casier. Et on peut voir que j'ai la pioche. Voilà, parfait. J'ai quoi d'autre ? J'ai le planeur. Donc voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Donc moi, ce que je vous disais, c'est que forcément, j'ai pas forcément le temps de tout faire. Donc si maintenant, il y a un robot comme ça qui fait mes quêtes, là, par exemple, si je pourrais débloquer les deux récompenses juste en me connecter en bot et qu'il me l'efface à ma place. Moi, je dis pas non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai pas forcément le temps de faire les quêtes, etc. Après, vous, si vous avez le temps, faites les quêtes parce que sinon, ça va tuer votre jeu. je vous fais les tutos, mais après, je refais pas les défis. Je vous fais les tutos et puis c'est tout. Après, je cherche d'autres vidéos à vous créer et à vous proposer. Donc là, je vous avais demandé de rester à la fin jusqu'à la fin parce que là, j'ai un message de prévention à vous dire. En fait, ce qui se passe, c'est que ce bot, donc ce Discord, il a été créé il y a longtemps. J'ai vu, je pense qu'il date de plus de deux ans. Il a plus de deux ans de Discord. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne et que Fortnite accepte ce qui se passe. Et là, il faut savoir que depuis la saison 4 de Fortnite, il y a des personnes, ils ont atteint le niveau 1000 grâce à ce bot parce qu'en fait, ce bot te permettait de terminer tous tes défis, tout, absolument tout et te mettre niveau 1000, ton passe de combat tu le débloquais automatiquement, etc. Alors, il y a des personnes qui ont signalé ce bot et Fortnite a dit qu'il ne pouvait pas bannir les gens qui utilisaient ce bot. Alors, qu'est-ce que Fortnite a fait ? Il a contrecarré le bot. En fait, il a patché le bot dans le sens où maintenant, on ne peut plus être niveau 1000, on ne peut plus monter faire tous les défis. Là, les seuls défis qui fonctionnent, c'est pot au top pour débloquer les récompenses que j'ai débloquées dans cette vidéo. Alors, le truc, c'est que si Fortnite dit que ce n'est pas bannissable, ça veut dire que ce n'est pas bannissable. Mais moi, ce que je veux vous prévenir, c'est que c'est pour ça que je vous avais dit de rester jusqu'à la fin, c'est que si maintenant, vous avez mis 1000€ dans le jeu, ne faites pas ce glitch parce que c'est un glitch en vrai et il faut savoir qu'un glitch, ça n'a jamais 0% de risque de bann. Il y a toujours un minimum de risque à 0,0001% d'être bann. C'est possible. Même si moi, je glitch depuis des années et des années sur plein des jeux, Call of Duty, Fortnite, etc., je glitch un peu sur tout. Je ne me suis jamais fait ban pour un glitch parce qu'un glitch, c'est un bug dans le jeu et les créateurs qui créent les jeux ne vont pas vous ban parce qu'il y a une faille dans leur système et que vous profitez de la faille. Si maintenant, vous venez avec des logiciels externes et tout, comme là, le bot, c'est vrai que pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ok, c'est bannissable. » Mais apparemment, Fortnite a dit « Non, on ne va pas bannir, etc. » Après, c'est vrai que s'ils banniraient les gens, il y a des milliers de personnes. Rien que sur le Discord, il y a plus de 50 000 personnes et il y a des milliers de personnes qui ont utilisé le glitch, enfin le bot, pour être niveau 1 000, 500, 100, ou pour faire leur défi, etc. Donc, c'est sûr et certain que Fortnite ne va pas bannir des milliers de personnes parce que ça voudrait dire qu'ils perdent des milliers de clients parce que nous sommes des clients parce qu'on joue à leur jeu en leur apport de l'argent en jouant à leur jeu. Donc, c'est clair qu'ils ne vont pas dire « Ok, les 50 000 personnes, on vous liquide et après, s'ils nous bannent et que vous, vous avez genre mis 500 euros dans le jeu, vous allez avoir tellement la haine que vous ne voudrez plus jamais jouer à Fortnite. Et c'est légitime, j'aurai aussi la haine. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous avez mis plus de 100 euros dans le jeu, ne le faites pas. ne le faites pas, ça ne sert à rien. Si, par exemple, j'ai mis 30, 40 euros, c'est clair que si je perds mon compte, je perds tous les passes de combat que j'ai achetées, toutes les progressions que j'ai faites. Après, moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir que tout ce qui est cosmétique, tout ça, je m'en fous. Royalement, je m'en fous. Moi, le but, c'est de jouer et de vous proposer des vidéos. Voilà, ça, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, si maintenant, je me fais banne mon compte YouTube soit cool mec, ce n'est pas grave. J'ai blindé d'autres comptes, je recommence sur un autre compte et hop, je continue mon activité, je continue à me faire kiffer, à vous faire kiffer. Voilà, moi, ça ne me touchera pas. Mais si, vous, maintenant, vous êtes attaché à votre compte pour débloquer trois récompenses comme là, je viens de débloquer, franchement, ça ne vaut pas le coup. Donc, moi, je vous conseille de ne pas le faire. Après, comme je vous ai dit, le risque est minime. Donc, si vous voulez le faire, c'est à vos risques et périls. Mais voilà, je voulais quand même vous prévenir à propos de ça parce que, si vous vous faites ban, vous allez dire, ouais, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Non, 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 ce n'est pas de ma faute, c'est vous qui prenez le risque. Moi, je vous dis, le risque zéro n'existe pas, donc c'est à vos risques et périls. Après, comme je vous ai dit, le risque est minime et si le risque était très, très gros, que genre, une chance sur deux, vous vous faites ban, je ne vous aurais déjà pas présenté le truc et je ne l'aurais sûrement pas fait avec mon compte principal. Donc là, je vous ai montré, je l'ai fait avec mon compte principal parce que je sais que je ne pense pas que je vais me faire ban. Après, si je me fais ban, ne vous tracassez pas, je supprime la vidéo ou je la laisse, je laisse la vidéo mais je mets un grand message en commentaire épinglé vous disant je me suis fait ban, faites attention. Enfin bref, c'était le petit message, enfin le grand message de prévention qui je vous raconte un peu ma life mais voilà, c'était pour vous expliquer et vous mettre, vous avertir qu'il y avait peut-être un mini risque et que si vous avez investi plus de 100 euros sur votre compte, moi je vous conseille quand même de ne pas le faire après ça vous risque de payer. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace !